Bonjour et bienvenue dans notre vidéo de remise pour le laboratoire 3 de Logs 635. Alors ici on peut voir un peu comment on est placé. Alors on a Cosmo au centre et vous pouvez voir on a les trois cubes. Chaque cube représente, un représente le cube tueur, un représente le cube victime et un le cube d'interaction. Et sur les papiers vous pouvez voir ces différentes pièces que Cosmo peut visiter. Donc chaque icône est associé à une pièce différente. Une d'entre elles est la prison, où est-ce que Cosmo va tenter d'amener le cube tueur à la fin en prison. Donc voici les interactions possibles qu'on a avec Cosmo. On peut soit lui écrire sur l'ordinateur dans la boîte noir ici pour lui donner des phrases. Ou bien on peut lui parler directement avec le micro. Et aussi une interaction qui n'est pas 100% fonctionnelle, mais je vais quand même vous montrer la fonctionnalité. On peut lui faire lire du texte écrit sur papier. Donc on va lancer tout de suite le logiciel. Ça n'est pas bien long. Alors c'est parti. Alors on peut voir à l'écran ce que Cosmo est capable de voir. Je vais juste le placer de l'autre côté de l'écran. Et là ça dit appuyer sur entrée pour lancer l'investigation. On commence. Donc Cosmo va commencer à regarder autour de lui pour voir ce qu'il va trouver. On va l'entendre parler. Et il va dire les pièces qu'il va trouver. Des fois il va s'entrecouper dans ce qu'il dit. Parce que ça va comme couper ses paroles malheureusement. Donc on peut voir qu'il a trouvé. Donc il a dit les cubes qu'il a trouvés. Il a trouvé le cube tueur. Il a trouvé le cube interaction. Il a trouvé le cube victime. Donc là maintenant il va commencer par aller à la cube victime. Je vais prendre le cube d'interaction juste pour pouvoir interagir facilement. Et là il va aller faire ce qu'on lui a demandé. D'aller vérifier la victime. Donc il va aller tourner le corps, le cube. Donc on tourne le cube. Et il va poser une question. Donc il demande qu'avez-vous à m'écrire. Donc là je m'en vais ici dans la boîte. Il me demande qu'avez-vous à m'écrire. Et moi il va apprendre que Black a été, ah non, excusez-moi, Black tué par une corde. Donc il va apprendre que Black a été tué par une corde. Donc, non excusez-moi, je me suis trompé. Ça ne recommence pas bien. Black meurt dans la cuisine. Donc il va appeler que Black meurt dans la cuisine. J'y envoie. Il va le demander. Black meurt dans la cuisine. Est-ce vrai? Il me demande si c'est vrai. Donc je vais taper deux fois pour lui répondre oui. Et là il va comprendre. Il va aller dire qu'est-ce qu'il a fait. La victime est Black. La pièce du crime est cuisine. La pièce du crime est cuisine. Donc il aurait pu comprendre ça avec l'indice. Donc il décide d'aller à la pièce cuisine. Pour la pièce cuisine, on va lui faire faire l'interaction un petit peu moins fonctionnelle. Donc je vais juste me positionner. Il va essayer de lire le texte. Je sens. Donc il me dit qu'avez-vous à me faire lire? Donc je vais me placer ici. Vous pouvez voir à l'écran ici, on a le texte qu'il voit. Et là quand je vais taper. On va attendre. Il va prendre une photo. Il va essayer de lire après ça. Ok, donc là il a mal compris. Je vais lui dire non. On va essayer de reprendre une deuxième photo juste pour être sûr. Je vais lui faire lire. On va taper. On va lui se placer. Donc ça ne se passe pas fonctionnel. Mais parfois, c'est arrivé qu'il y ait le mot corde, le mot black. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Vous pourrez voir le code si vous voulez voir comment ça fonctionne. Donc là il me demande si c'est vrai. Je vais lui répondre. Oui! Oh boy! Bon, on va... Je me suis trompé encore. On va lui faire lire une dernière fois pour être sûr. Bon, ça n'a pas fonctionné malheureusement. Donc je vais lui répondre oui. Donc juste pour qu'il prenne la phrase pour ne pas faire autre chose. Donc là il va un peu ignorer ce qui s'est arrivé. Donc là il s'en va au salon. Pour le salon, je vais lui parler. Là je vais lui donner un indice avec ma parole. Black tué par une corde. Il me demande si c'est vrai. Je vais lui répondre oui. Donc là il a compris qu'il y a arme, corde. Et là... L'arme du crime est une corde. Il apprend que l'arme du crime est une corde. On voudrait aller à la caisse bureau. Donc là il s'en va au bureau. Le bureau n'est pas très loin, il est juste à côté. C'est pas trop pire. Parfait. Il est rendu. Donc là je pense que je vais lui demander d'écrire. C'est la caisse bureau. Qu'avez-vous à m'écrire? Qu'avez-vous à m'écrire? Donc là je vais donner une information un petit peu moins importante. Juste pour vous montrer qu'il peut quand même prendre d'autres informations. Je vais lui dire Peacock, par exemple, possédait une matraque. Donc là je pourrais toujours lui dire que c'est pas la bonne réponse. C'est recommencé. Vous avez vu avec, par exemple, quand on prend la photo. Donc là je lui donne quand même une bonne réponse. Il me demande si c'est vrai. Peacock, tu penses que c'est vrai une matraque. Est-ce vrai? Il me demande si c'est vrai. Oups, excusez. Je vais taper trois fois parce que le premier coup n'a pas été détecté. Donc là il sait que Peacock avait une matraque. Il continue. Il va aller à une autre pièce, je pense bien. Ok, donc là il n'y a plus de pièces dans son répertoire. Donc là il va essayer de rechercher. Donc il n'a pas vu les deux pièces qui sont là-bas. On va voir s'il va aller voir. Donc il se pose pour aller voir. Il va se tourner. Donc il cherche. Il cherche les pièces. J'ai trouvé la pièce véranda. J'ai trouvé la pièce véranda. Est-ce qu'il va voir s'il va... J'ai trouvé la pièce bibliothèque. Il l'a trouvé aussi. Donc là il va continuer à chercher pour être sûr. Et quand il va faire un time-out. On va ouvrir la pièce bibliothèque. Il s'en va à la bibliothèque. Donc maintenant, on va regarder. Bibliothèque. On va lui donner la dernière indice qui va lui permettre de résoudre le crime. Donc on va lui dire. Qu'avez-vous à m'écrire? Mustard. Était. Dans. La. Cuisine. Donc il va apprendre que Mustard était dans la cuisine. Est-ce qu'il m'en a question? Il m'en a question. On lui répond. On dirait que j'ai tapé trois fois. C'est que le premier coup n'a pas été du technique. Encore une fois. Donc là. Il sait que le suspect me semble. Je vais essayer de parler. Le crime est résolu. Il s'en va au tueur. Donc il sait que le cube tueur est ici. Oh. Des fois, il y a des petits bugs. Je pense qu'il va juste mieux se replacer. Et voilà. Il était un petit peu croche. Bon. Des fois, ce n'est pas parfait. Il va essayer de placer sur la tête. Oh. Il réessaie autrefois. Ce n'est pas parfait. Tu m'entends? 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 Il va essayer une autre fois. Je pense que je lui ai donné 10 essais. Je ne sais pas comment il y a autant de difficultés, mais heureusement. Je suis au tueur. Il va faire indiquer ton tueur. Donc il fait son accusation, il lui frappe sur la tête, bon là il a manqué de la peine et là il va le prendre, parfois il manque malheureusement, donc je pense qu'il va l'avoir Oh, il l'a manqué, peut-être qu'il va voir qu'il l'a manqué, il va-tu réessayer, je pense bien que oui Ouais, donc là il l'a, il va l'amener en prison Donc c'est parti, il s'en va en prison, il s'en va en prison, il s'en va en prison, et voilà La prison, c'est la tête juste ici, donc il l'a eu, et il a terminé son enquête Et voilà, donc c'est ce qui conclut notre vidéo du laboratoire 3 Comme je vous ai dit, la lecture du texte dépend vraiment de la luminosité et plusieurs choses comme ça Donc c'est ce qui explique le problème Donc c'est pas parfait, mais c'est quelque chose qu'on a voulu essayer quand même Donc voilà, donc c'est tout, merci beaucoup